L'attaque a suscité de vives condamnations internationales. 40 migrants ont été tués en Libye dans un raid aérien contre leur centre de détention près de Tripoli, la capitale. Au moins 70 personnes ont été blessées, mais le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures selon un porte-parole des secours. L'attentat est attribué aux forces de Khalifa Haftar qui tentent depuis trois mois de s'emparer de la capitale. Le gouvernement d'Union Nationale l'accuse d'avoir mené une attaque préméditée et précise contre le centre de migrants. Les services de secours sont toujours à pied d'oeuvre pour retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Des dizaines d'ambulances ont été déployées sur place. Le Haut Commissariat aux réfugiés s'est dit extrêmement préoccupé par cette situation. Son chef a tenu à faire passer trois messages clés. Les migrants et réfugiés ne doivent pas être en détention. Les civils ne doivent pas être des cibles. La Libye n'est pas un lieu sûr pour un renvoi des migrants et des réfugiés.